C'est vrai que le mariage est un âme de bienfaisance que doivent exécuter les êtres brillancés dans l'unité de cœur une brillante prospérité afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel l'amour dans le mariage que demande le Seigneur des sans hypocrisie que réclame le Seigneur la paix dans le foyer attire la bénédiction qu'il soit ainsi pour vous les chrétiens mariés aujourd'hui C'est bon de vivre seul, de ne pas toucher les femmes Mais pour éviter la débauche que chacun ait sa femme en vue de l'église et le feu réservé pour les pécheurs tel est le conseil salutaire de l'Église l'amour dans le mariage que demande le Seigneur vivre sans hypocrisie que réclame le Seigneur la paix dans le foyer attire la bénédiction qu'il soit ainsi pour vous les chrétiens mariés aujourd'hui Avez-vous bien compris cette responsabilité « Parce que dans le mariage il n'y a pas d'amour dans vos rêves il n'y a pas d'amour dans vos rêves il est dit dans la vie certainement d'ajouance sacrée que personne ne sait pas ce que Dieu a déjà joint l'amour dans le mariage que demande le Seigneur vivre sans hypocrisie que réclame le Seigneur la paix dans le foyer attire la bénédiction qu'il soit ainsi pour vous les chrétiens mariés aujourd'hui grand Dieu de l'univers voici ses fiancées qui viennent de s'unir dans un acte bien gardé à toi de m'impénir par la grâce précieuse afin qu'il s'affermisse constamment dans le foyer l'amour dans le mariage que demande le Seigneur vivre sans hypocrisie que réclame le Seigneur la paix dans le foyer attire la bénédiction qu'il soit ainsi pour vous les chrétiens mariés aujourd'hui l'amour dans le mariage que demande le Seigneur vivre sans hypocrisie que réclame le Seigneur la paix dans le foyer la paix dans le foyer attire la bénédiction qu'il soit ainsi pour vous les chrétiens mariés aujourd'hui qu'il soit ainsi pour vous les chrétiens mariés aujourd'hui qu'il soit ainsi pour vous les chrétiens mariés aujourd'hui C'est parti. 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 C'est parti.